Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, vous le savez, on est au milieu du patch, ça veut dire que la tier list du 14.12 est là. On va aller regarder les datas, ce qu'il y a dans les datas, ce qu'il y a derrière les datas, pour savoir quels sont les meilleurs pics qui marchent, quels sont ceux qui font semblant de marcher, et surtout, quels sont les plus mauvais. Et pour déterminer tout ça, ce qui s'est passé sur ce patch, c'est que j'ai eu approximativement 10 millions de games à récupérer dans l'ensemble des match-up, dans l'un sens et dans l'autre, et que, comme d'habitude, le but du jeu, c'est de regarder principalement ceux qui sont en émerdé plus, d'analyser chaque match-up de chaque champion, comparé à tous les autres champions qui jouent le même match-up. Ensuite, je fais ma tante bouille, il y a des chiffres et une surperformance du champion qui est mis dans chaque match-up, ce qui me permet de déterminer un score de match-up pour chaque champion. Je mets dans des tiers, le passage dans le tiers, juste le tiers, c'est moi. La note, c'est juste des formules mathématiques, mon avis n'a aucun impact sur l'ordre dans lequel vous allez avoir les champions, et je vais essayer de vous faire découvrir toutes les phases qui sont assez intéressantes, les petits trucs qui sortent des datas, faire de l'analyse scientifique en gros, d'une tier liste de League of Legends, ça reste quand même incroyable, à chaque fois que je me dis que je vais faire ça, c'est absolument incroyable. Et le but du jeu, c'est d'essayer de trouver des pics qui sortent un peu de l'ordinaire, sachant qu'en général, j'ai déjà fait mes devoirs, j'aurai déjà envoyé à quelques personnes les builds qui me semblent un peu de juicy, qui pourraient être intéressants en pro, ou tout du moins, à Ohélo. Une fois qu'on a dit tout ça, on va pouvoir commencer par la top lane. Ou pas ! Parce que j'ai une interruption à vous faire. Alors, vous m'avez demandé en commentaire énormément d'avoir accès aux statistiques pures que je vais vous montrer, donc je me suis débrouillé pour les avoir. Vous allez avoir accès, pour tous les patréons du tier, merci, aux statistiques, c'est-à-dire les chiffres, les counters qui vont avec selon ces stats, ainsi que tous les diagrammes que je vais vous montrer. Oui, ça devrait vous servir. Allez, on passe vraiment à la top lane ce coup-ci. Et sur ce, on se retrouve sur le tier list de la top lane, qui va avoir ce look-là. Et pour commenter tout ça, bien entendu, on va avoir accès à une chose, au curseur des temps modernes, le curseur de League of Legends qui sera utilisé dans cette vidéo, pour pouvoir vous montrer ce qui est intéressant. Pour vous expliquer très rapidement, au niveau des tiers, ce qui est important, c'est qu'on se fixe par rapport aux performances réelles dans les match-up. Donc on va aller des champions qui roulent sur leur match-up, aux champions qui ont beaucoup de mal en moyenne dans leur match-up, sur les joueurs qui savent jouer, mais qu'on est doux anormaux. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir qu'en haut, on a un trio de tête qui est assez clair, ensuite ça va descendre relativement linéairement, jusqu'à arriver sur le bas de la carte, où on va avoir quelques problèmes. Si on commence ici directement par aller voir ce qu'il y a tout en bas. Alors, on va faire ça, on va se concentrer et amener nos amis au niveau du score. Vous remarquerez les champions à peu près habituels. Vous avez, je vais vous expliquer, vous avez le score ici, et accessoirement, si ça vous intéresse, voici les pick rates qui vont avec. Vous avez K-Santé, qui est toujours au fond, parce que K-Santé, il est dans un cas où il est en train d'être équilibré pour les pros, et tant que vous n'êtes pas minimum diamant, ce n'est pas un bon pick. Vous avez Jace, à peu près le même délire, il est un peu laissé à l'abandon, il n'a pas de build létalité qui marche tant que ça, les items crit lui vont pas, les items bruiseurs c'est pas fou, c'est un utilisateur de l'éclipse, mais l'éclipse c'est plus vraiment fait pour lui, donc c'est toujours assez problématique. Vous avez Yasuo qui a remplacé Yone, si je me resouviens bien de la tier list à la dernière fois, pour la bonne et simple raison qu'on a buff que Yone n'est pas Yasuo, et que Yasuo ça reste dur à jouer. Et vous avez Akali, qui prend un taquet, donc qui reste au fond, parce que c'est non seulement un pick qui était assez difficile à jouer, et qu'on a beaucoup upé, du coup il était devenu assez fort, mais difficile à jouer, c'est-à-dire que vous aviez Nakali, il y avait trop de dégâts dans votre kit, si vous saviez la jouer, mais c'est un peu compliqué à sortir, et Sion qui est probablement le tank qui profite pas forcément de l'armure sanguine, alors qu'il aurait dû. Donc, des picks qui sont normalement bien dans ce tiers-là, moi là je suis relativement content de ce que je vois. Si on monte d'un tiers en supplément, ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on a quand même pas mal d'OTP. Sachez que, pour avoir les picks qui sont des vrais OTP à la top lane, je ne fais pas de sélection sur la base pure et dure de, ça c'est un champion top lane, ça c'est pas un champion top lane, je fais une sélection sur le nombre de matchups qui sont joués, et sur le pick rate. C'est pour ça que vous voyez des Varus top, c'est pour ça que vous voyez des Smolder top, qui fondamentalement sont des champions qui fonctionnent au top dans les bons matchups. Varus, c'est juste pas joué. Vous l'avez vu en pro, c'est extrêmement fort dans les bonnes mains, Genax, je sais pas ce que tu nous as fait avec ton Varus top, mais clairement c'est un pick qui mérite d'être très très haut dans la tier list, parce que Varus top une fois bien joué, c'est un bon S. Sans problème. Mais à l'heure actuelle, dans le degré de maîtrise des Varus qui est un champion assez exigeant, c'est un peu compliqué. On a pareil Atrox qui est coincé entre deux builds, avec des gens qui le jouent beaucoup. Atrox est très haut dans la tier list de la plupart des sites, parce que c'est beaucoup ban, beaucoup pick. Dans ma tier list, le ban et le pick, je m'en fiche. Principalement la performance des gens dans leur matchup. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il est un peu coincé entre les gens, essayent des nouveaux builds, tels que Riot leur dit de faire, c'est-à-dire des builds en key. Et dans les faits, pour le moment, ça marche pas. Donc, j'ai rien à proposer de plus que Atrox, c'est relativement bas. C'est pareil, Rumble c'est un très très bon contre à Aka Santé. Moi personnellement, ça fait partie des persos avec lesquels je monte. Donc ça marche bien. Mais, c'est difficile à sortir. Il y a quand même des hardcourters, coucou c'est Tirelia, qui traînent, qui y sont présentes. Et vous avez Yone, qui reste au fond du C. mais on est sorti parce qu'il a eu un up qui était assez substantiel pour lui donner pas mal de mou sur la top lane. Mais j'ai pas grand chose de plus à dire au niveau du 7-Hier ici. On reste dans des piques assez classiques. Et beaucoup d'OTP. Alors, si on passe au B. Ce qui m'intéresse avec le B, c'est que déjà, ils sont très nombreux. Très très nombreux. Le B, il démarre à Akshan. Akshan qui a perdu sa super parce qu'il a pris des nerfs en pagaille et donc, il y a des gens qui l'ont quitté. Et en plus, la top lane, c'est pas forcément la lane sur laquelle il était plus OP. Ça reste probablement le meilleur early game du jeu au top. Vous avez seulement Scarner qui arrive. Scarner, il est à cet endroit-là. Non pas parce qu'il est pas fort. Parce que c'est dur à jouer. Scarner, c'est un champion. Vous devez aller chercher beaucoup de choses pour le faire fonctionner correctement. et si vous vous trompez, vous êtes juste un sac de points de vie qui sert pas à grand-chose. Alors, si ça vous intéresse, j'ai les statistiques de Scarner ici et c'est pour cette raison qu'il arrive au milieu du B. Il est en haut du B, donc il est correct. Vous avez, sur les statistiques, alors je vous le rappelle, pour que ça vous intéresse, vous avez ici les match-up en nombre, si c'est marqué en nombre ici, ou en temps en fonction, dans lequel il est dominé, dominant. plus ou moins dominé, plus ou moins dominant. Vous avez les pires match-ups, les meilleurs match-ups, ce genre de choses-là. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que c'est un champion qui est extrêmement équilibré à l'heure actuelle. Mais si on regarde le temps qu'il passe dans ses match-ups, c'est aussi extrêmement équilibré. Et ça explique tout. En fait, Scarner, c'est ni un bon, ni un mauvais pick. C'est juste qu'en solo queue, si ça passe devant, c'est extrêmement fort. Si ça passe derrière, ça sera inutile au possible. Et actuellement, on est sur un champion qui est quand même pas mal joué, qui rencontre beaucoup de match-ups, parce que là, dans les 24 match-ups les plus jeux, vous avez 65% des gamers. En général, plutôt aux alentours de 70-80. Là, on est un peu bas. Résultat des courses, quand vous regardez, Scarner, il est à sa place si on analyse par rapport aux match-ups, si on analyse par rapport aux stats. Pas par rapport à sa force, non, la méta, je pense que le champion est encore trop fort. Et de loin, typiquement, si je mettais par rapport aux champions qui méritent un... Si j'avais à faire une tier list, où je reclassais tout ça, alors ça prendra un temps fou, mais je reclassais tout ça en genre, voici les champions qui ont besoin d'un nerf, voici les champions qui ont besoin d'un up, et j'en suis sûr, on aurait une tier list qui aurait 10 champions dedans. Il y aura clairement Scarner dans les nerfs. Vous avez Vladimir qui s'en sort un peu mieux maintenant qu'il a eu ses buffs. C'est vrai que ça lui a fait beaucoup de bien d'avoir une poule qui sert enfin à quelque chose, même si sur la top net, c'est pas forcément la lane sur laquelle il s'exprime le plus. Il y a beaucoup trop de menaces en ce moment. Vous avez ensuite les piques qui sont assez classiques à ce niveau-là, donc vous avez des piques qui, comme on dit, s'ils marchent dans les bonnes games, fonctionnent bien à peu près tout le temps. Vous avez Twisted Fate qui est bien descendu parce qu'on lui a cassé un peu les reins sur sa capacité à avoir des dégâts au top. Ce qui est intéressant, c'est que ça a surtout tapé Twisted Fate mid. Twisted Fate top profite encore du fait que c'est un range contre pas de range. C'est juste que c'est si dur à jouer qu'en match-up, c'est très logique que ça arrive dans ce tiers-là. C'est vraiment comme Scarner mais en counter. C'est un des meilleurs piques de la méta au top si vous avez un bon joueur de top. Coucou Ragnar. On dit bonjour là-dessus. Et vous avez un pique qui marche bien. Après, ensuite, vous avez des piques qui fonctionnent à peu près tout le temps et qui sont bien dans les bonnes games mais pas plus. Passons dans le gros du travail. On arrive au Arc qui est un tier list qui est un coin un peu plus sympathique on va dire. Il y a du monde là-dedans. Juste pour vous expliquer, Nafiri, Sylas et Emmerdinger sont des cas particuliers. Les Emmerdinger, c'est la raison pour laquelle on va avoir des piques un peu louches. C'est si peu joué Emmerdinger que je suis obligé d'aller racler très loin dans les datas et de récupérer dans la nas des champions qui sont peu joués top parce que je pense qu'Emmerdinger si je ne le mets pas au top je ne le mets nulle part. Pas un bon mid. C'est un support qui est jouable dans certaines métas sur certains ODP mais c'est principalement la top lane où il est assez obnoxious et il y a quelques mains qui traînent à cet endroit-là. Et donc une fois que j'ai dit tout ça une fois que j'ai dit tout ça sur Emmerdinger l'Olympique que vous avez fonctionne tous. Vous avez Kennen qui est bien remonté Poppy qui fonctionne de mieux en mieux. Je trouve les gens retrouver des builds qui fonctionnent avec elle. D'ailleurs il y a des beaux builds dans le jungle sur Poppy et le reste Camille qui essaye de remonter doucement mais sûrement en tant que top laner mais au niveau de jeu moyen bon le niveau auquel on se positionne ici sur ces datas c'est-à-dire moyen bon selon Riot c'est-à-dire le 15% des meilleurs joueurs mais sans le 1% des meilleurs joueurs. vous avez des piques qui fonctionnent à peu près je n'ai pas grand-chose à dire si ce n'est qu'il y a un build de chaîne qui est criminellement underrated avec le build support que je vous ai présenté et que dans les piques je crois que je ne vous ai rien présenté de plus mais ici vous prenez ça fonctionnera. Si on passe sur les S alors là pour le coup on est sur des piques ceux-là ils fonctionnent dans beaucoup de games. Cassio PA est descendu de son pied d'estal. Ce n'est pas étonnant la dernière fois je vous avais montré Cassio et en fait Cassio ce qui est très intéressant c'est le pick rate qui est toujours faible. Donc avec un pick rate aussi faible que ça j'ai la catégorie de TP et ça dépend énormément des patchs des Cassio qui jouent quand est-ce qu'ils jouent parce que typiquement je ne récupère qu'une semaine du patch à chaque fois pour faire cette data sinon vous avez les datas exactes au moment où on change de patch pas sûr que ça vous intéresse même si ça je m'en sers dans typiquement dans ce genre d'outil je sais m'en servir des datas sur les deux derniers pages parce que c'est bien plus précis mais juste pour la tier list ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse et donc si on regarde tout ça c'est pour ça que Cassio PA je ne vais pas forcément vous présenter plus que ça le champion par contre tout le reste vous voyez des picks qui fonctionnent bien vous avez Garen très logiquement qui est à la frontière du S plus tiers parce que Garen c'est toujours bon ça profite bien des items crit donc quand il y a des items crit qui sont puissants avec de l'AD ou avec beaucoup d'attaque speed c'est bien pour lui et maintenant qu'on lui a donné l'Electropieur ça va rester avec Darius qui frôle entre le A et le S tier quoi qu'il arrive il ne sera jamais S plus s'il est S plus il y a un problème mais qui est toujours très bon 7 un bon IDN OP de la top lane toujours bon en solo queue Urgot si vous savez le jouer c'est très très fort Queen & Vein les ranges qu'on préfère dans la lane vous avez Ilaoi qui est surprenamment haute mais c'est probablement de ce que j'avais tendance à dire en effet du fait que les joueurs d'Ilaoi sont souvent très bons dessus Mundo Volibert et Pantheon alors Pantheon va aller le chercher je vais vous montrer les datas parce que je suis le premier surpris je regarde pas tous les pics de la top lane en détail mais Pantheon top est vraiment bien oh la vache monsieur monsieur en fait se retrouve à avoir des matchups un peu sympathiques contre tout le monde c'est pas illogique que Pantheon ça soit fort parce que c'est joué par peu de gens et en général ils sont bon dessus et Pantheon c'est censé avoir le matchup sur tout ce qui n'est pas dans le temps or la plupart des joueurs ont horreur de jouer un temps et vous voyez dans les matchups de Pantheon qui sont très mauvais hormis qu'à un heure il n'y en a pas un seul qui est joué il y a mal fit mais c'est parce que vous faites counter par mal fit autre chose et malgré tout c'est difficile pour le mal fit et dans le temps passé dans ces matchups ça se voit il n'a pas de matchup extrêmement dominé qui est joué très souvent parce qu'il descend pas assez en delta par rapport aux autres champions par contre il joue beaucoup ces matchups qui sont favorables c'est pas étonnant du coup qu'il se retrouve en bas du estière pas spécialement le pic le plus op il y a quand même de la marge typiquement si on va chercher notre ami Garen sur la même chose allez le temps passé par Garen dans ces matchups positifs voilà c'est pour ça que Garen c'est en haut il y a des matchups négatifs qui sont très 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 négatifs moi le premier je suis le premier à dire ça vous en avez quelques-uns et vous avez typiquement Camille, TF, Queen et Z on n'en parle pas ça c'est une anomalie statistique c'est pour ça que c'est ces outils là c'est pour regarder les anomalies statistiques mais vous battez Camille vous donnez GTF et Queen c'est jouable surprenamment c'est jouable mais c'est dur c'est dur à jouer quand même mais c'est pas très courant Queen parce que si je fais un toggle ici pour vous montrer Queen c'est 1,8% du pick rate sur la lane et là-dedans c'est 1% du pick rate dans le champion une game sur 100 vous pouvez l'apprendre si vous dodgez l'autre game sur 100 et que la game sur 20 que vous allez apprendre vous la bannez en permanence en fait voilà vous éliminez ça globalement et vous jouez que là-dedans et c'est pour ça que Garen c'est très fort que je l'ai pris pour apprendre à lane très correctement jusqu'à aller monter mon niveau de lane au-delà du master enfin dans le master quand je dis au-delà du master c'est au-delà du master 0 LP et donc c'est un très bon champion pour ça vous avez des match-ups simples plutôt favorables qui vous permettent de jouer et de vous concentrer sur votre jeu c'est pour ça que Garen il est clairement à sa place alors une fois qu'on enlève tout ça on va aller voir le S+, parce que le S+, il est particulier alors déjà pour vous montrer un tout petit peu le S+, en termes de pick et oui Kale Zack et Warwick pourquoi ? parce que la meute de Walougarou clairement est absolument en forme en ce moment il y a une raison pour laquelle j'ai fait deux vidéos sur Warwick cette semaine c'est que je pense que Warwick en ce moment c'est busted jungle et top et les chiffres ne mentent pas ça surperforme c'est pas très dur à jouer même si il y a il y a des premiers règles de Warwick vous allez être nuls mais c'est pas dur à jouer mais une fois que vous devenez bon c'est très puissant et il y a personne qui vous bat Zack et Kale parce qu'à l'heure actuelle en fait Kale comme il y a beaucoup de Garen Kale c'est bien très logiquement et ça reste un champion qui profite bien des items crit qui profite bien des items AP en ce moment qui va bien dans le jeu et la diminution des Ghosts lui permet aussi du Ghosts et du Lethal Tempo lui permettent de mieux exister parce que Kale c'est censé être le champion qui a le plus de règles du jeu avec le Lethal Tempo c'était pas toujours vrai maintenant si et Zack parce que Zack c'est toujours un bon top laner pourvu que ça soit dans les bonnes mains et ça ça clôt la top lane normalement ici vous avez des piques que vous prendrez bien passons à la jungle on va retrouver Warwick jungle tier list un tout petit peu plus courte parce qu'il y a un peu moins de champions globalement vous allez remarquer une chose c'est que les tirs sont très faciles à définir vous avez clairement un rouge qui se décroche très très bien vous avez alors le C le B et le A c'est toujours des tirs qui sont un peu particuliers notamment le B qui peut être à la fois très bien défini ou pas du tout et dans ce cas là j'ai tendance à dire que le B il amène aux portes du C tier sauf s'il y a deux démarcations claires à cet endroit là ici j'en ai pas j'ai pas voulu mettre juste deux piques en S tier en F tier parce que les autres méritent quand même d'être dans les experts quand on regarde et là par contre le A il est net mais il est net au possible là ça ça veut dire qu'il y a une différence fondamentale dans le nombre de matchups qui sont joués et la maîtrise et alors on va commencer par le S ici on va se mettre directement là est-ce qu'il y a Warwick là-dedans non il est là Warwick il est là clairement il est juste mais je peux pas le mettre dessus je ne peux pas en termes de statistiques alors je suis allé regarder ces champions là pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent Nocturne parce qu'à l'heure actuelle Nocturne il profite bien des items AS il profite bien de builds qui sont un peu particuliers il peut delay son éclipse donc se retrouver à avoir un build bruiseur mais assassin quand même il aime bien les builds qui sont tanky il a vraiment tout ce qui lui plaît Fiddlestick je suis allé chercher Fiddlestick et en fait en jungle à l'heure actuelle il n'a pas de matchups qui sont très négatifs ils sont bons et globalement si vous allez chercher ce genre de bêtises c'est relativement joué ce qui fait que là le Udyr le Voli et le Fiddlestick sont des piques une fois que vous les avez dans les mains parce que c'est des styles de jeu particuliers ils sont très forts quand tu as Nocturne au sommet Nocturne c'est le pick pour les noobs en jungle je sais de quoi je parle j'en ai fait un nom dessus il ne faut pas être très 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 bon en macro pour jouer Nocturne par contre c'est un pick qui est agréable à jouer qui farme bien qui est puissant et qui a beaucoup de build très logiquement quand c'est fort c'est généralement fort et je ne serais pas surpris que ça monte à 10% de pick rate parce que là pour le moment ce n'est pas forcément fait à fond alors si on va le faire en descente pour changer un tout petit peu ici allez chercher notre ami Warwick je ne vous explique pas pourquoi Warwick ça marche je pense que vous avez tous compris vous avez Lilia Shivana et Mumu alors ça c'est plutôt des histoires de pick rate vous avez Lilia qui est très souvent pick et qui est puissante parce que le pick est généralement puissant en jungle dès que vous avez des tanks ça fonctionne bien et même sur les squishy vous avez Unu et notre ami Hivern c'est un peu particulier mais Hivern il a un peu d'exposition en pro en ce moment donc ça l'aide beaucoup à l'heure à laquelle je tourne en division 2 il y a Easy Dream qui a gagné avec un Hivern d'ailleurs petit spoiler pour ceux qui ne l'ont pas eu P-Wake a fait un pantakill sur sa Zerich c'était absolument magnifique à voir et derrière vous avez Nunu qui reste un pick de quasi ETP mais toujours puissant avec ses builds AP et ses builds tank tank vous remarquerez d'ailleurs que si on regarde un tout petit peu légèrement frauduleux ce 200 vous voyez ici j'ai décidé de mettre Nunu dans le S j'aurais pu très bien être à la fin du A ça dépend où est-ce que vous lancez le point d'inflexion des courbes j'ai décidé de le mettre dans le S mais ça aurait pu être un A assez tranquille si on descend dans le A alors là vous allez avoir des picks il faut absolument qu'on en parle parce que j'adore Morgana je mets pick d'OTP Morgana je pense que c'est criminellement underrated ça farme bien c'est fort en jungle les cendres fatidiques lui font vraiment du bien un build double cendre c'est vraiment ce dont elle a besoin et à l'heure actuelle c'est en plus un bon initiateur avec ses cages avec son flashier si vous savez les jouer le truc c'est que c'est pas joué 0,2 82% vous avez des OTP un peu plus particuliers les Gwen et les Rumble c'est les joueurs paradoxalement les joueurs de Gwen et de Rumble top qui descendent en jungle c'est de quoi je pars je joue les deux voilà on aime bien jouer ses champions dans la jungle c'est fort et puis c'est très drôle Gwen quand ça passe devant et derrière vous avez les junglers à peu près classiques qui sont toujours forts j'ai pas grand chose à dire là dessus si ce n'est que ça elle descend parce qu'elle a pris quand même un taquet et que vous avez Scarner qui est dans une moins bonne position en jungle qu'au top techniquement mais en pratique il est plus facile à jouer jungle que top c'est un peu particulier mais ça reste un pick qui est au sommet de la méta quoi qu'il arrive jungle et top c'est juste que top il stat check tellement fort ses adversaires que je vois pas pourquoi vous joueriez autre chose quand vous êtes en équipe de langage et du stat check en early game pour arriver dans le Béthière alors celui là on va aller le chercher bon rien à dire là dessus les junglers que vous connaissez fonctionnent bien Kha'Zix a été up ça a drastiquement amélioré son win rate vous avez je crois qu'il n'y a pas d'autres up juste à la vue de ce qu'il y a là mais grosso modo tous ces picks vont bien fonctionner Diana c'est une version full AP que vous allez trouver en ce moment c'est plus la version tanky c'est la version bonjour je t'en rende dedans je t'éclate la gueule je suis le monde nucléaire moi c'est de la Diana que j'aime jouer personnellement je l'aime en lane en lane elle est très underrated pour cette raison là parce que ce bill il est très puissant elle se joue d'ailleurs phase rush en mid là où vous allez prendre votre électro cube ça fera des dégâts et pas grand chose à dire sur ce tir globalement en C là on va commencer à avoir des picks vous comprenez déjà un peu plus pourquoi je vous amène ici vous avez les échos les brandes les nidas qui sont des picks sur lesquels si vous vous plantez vous vous plantez très fort et c'est pour ça vous allez vous retrouver des matchups qui sont un peu particuliers vous avez Zed qui pour la première fois en 6 mois de tier list que je fais que ce soit pour mes patrons ou pour vous se retrouve pas en F-tier je suis le premier surpris tiens on va aller voir ce que ça donne ah bah ouais ouais Zed en jungle alors vous me pardonnerez pas c'est dans les codes je récupère un truc en JNG ça m'embête aussi mais c'est comme ça voir parkerux ses picks les picks qu'il y a tout en haut le problème de Zed et c'est ça qui fait qu'il est en bas du C et à la limite du F c'est que tout ce qui est tout en haut de son pick rate et il y a 80% des games ici bah en général Zed s'en sort où est Even et c'est ça qu'il sauve parce que là il a probablement un peu plus de matchups qui sont Even et le fait qu'il y ait un brand qui soit pas si en forme dans la game et qui est quand même relativement joué lui donne des cibles qui sont assez intéressantes le problème c'est qu'il y a V et Master Yi qui sont quand même très utilisés et surtout le fait que Zed n'a pas un bon matchup dans l'Essine et vous remarquerez que j'ai pas encore montré l'Essine qu'après le Cetiri il y a le F donc Zed n'a pas un très bon matchup dans l'Essine et Kha'Zix qui fait énormément de boulot en ce moment ça ça fait partie des problèmes qu'ils vont rencontrer si on regarde sur les pick rates qui vont avec voilà vous allez vous retrouver avec Nida qui est assez présente Nida c'est vraiment un pick il y a beaucoup de gens qui le jouent et je comprends pas tant que ça je pense qu'il y a des AP qui sont c'est moins nerveux c'est moins sympa mais des AP qui sont bien plus puissantes typiquement vous apprenez à jouer une Evelyne ou vous jouez une Elise vous avez le bon combo Evelyne c'est tranquille vous avez le one shot les gens comme Nida et vous allez vous retrouver avec une Elise qui est très 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 puissante en early game pour les camps mais Nida ça scale avec le heal donc ça c'est assez intéressant Maître Yi qui comment vous expliquer c'est toujours très compliqué de vous parler d'Y le problème de Yi le vrai problème de Yi c'est qu'à l'heure actuelle ils sont en train de lui casser les dents pour le elo que je regarde le diamant master Maître Yi s'est fait péter les gencives avec l'émeraude avec c'était le but Yi c'est un champion qui est trop dur à jouer donc du coup très logiquement ça le baisse beaucoup dans ma tier list si vous êtes en bronze si vous êtes en silver Maître Yi dans quelques patchs pas tout de suite il va monter tiers très fort quand je dis très fort c'est très très fort d'ailleurs ça pourrait être rigolo que je fasse la tier list des bronzes ou la tier list des tier list bronze argent si j'arrive à récupérer les datas il faudra que je regarde ça parce que ça va pas du tout être la même tier list et pas du tout pour les mêmes raisons là je regarde là en haut je peux regarder ce qui marche vraiment en bas basé sur les joueurs pas basé sur la méta ou mal d'autres dites moi en commentaire si ça vous intéresse parce que là il y a potentiellement quelque chose à aller chercher quoi ça sera fun soit on va regarder des choses un peu différentes dans ce cas là peut-être que je regarderai pas patch par patch mais moi par mois pour avoir quelque chose d'un peu plus neuf et si on va chercher une fois qu'on a fait tout ça le F tier je vais me faire assassiner Vaï très dur à jouer très fort en pro Rengar très dur à jouer expert seulement Zyra expert à jouer moi il se trouve que j'ai un OTP Zyra avec l'éveil 85 donc proche du million de points dans les gens qui jouent avec moi oui Zyra jungle tous les jours ça marche bien c'est comme Morgana mais quand vous savez jouer c'est très très fort ça plus de range Maokai dur à jouer Graves dans un état où se build bien mais c'est dur à jouer quand même bon j'en parle pas Sylas c'est uniquement counter à Malphite ou ce genre de bêtises là c'est très 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 fort Nafiri on en parle sur la mid lane aller tout en bas parce que Riot nous a donné un patch où ils ont dit ça sera Nafiri jungle mais normalement si vous avez vu ma review et mon débrief du patch c'était écrit dans le patch que c'était pour Nafiri mid malgré le fait qu'ils mettent dans la description c'est pour mettre Nafiri en jungle il y avait tout ce qu'il fallait pour en Nafiri un mid bien plus fort résultat les gens l'ont testé en jungle c'est nul pour le moment et c'est pas tout à fait étonnant Lissine on va aller voir ça parce que Lissine je sais que vous allez me tomber dessus là dessus Lissine quel est le problème de ce pic je vais vraiment me faire taper Lissine a beaucoup de matchup dans lequel il est légèrement perdant il n'y a rien de grave quand je regarde tout ça rien c'est 0-5 des deux on est dans la catégorie matchup jouable problème bah Lissine c'est pas si fort que ça et il joue tout le temps ces matchups pas si fort tout le fait qu'il soit vraiment en bas de ce que je fais et c'est c'est vraiment le gros scandale du pic il s'en sort pas à cause de ça et moi ça me fait mal parce que Lissine c'est un beau champion sur ce sur le reste du F-tier j'ai pas grand chose à rajouter et donc on va pouvoir passer à la mid lane au niveau de la mid lane on va avoir pas mal de choses à discuter notamment la liste est assez grande et vous allez remarquer que si je prends ce super curseur vous allez vous retrouver avec un top 2 qui est assez net et un bottom qui est assez net aussi et derrière les délimitations sont assez nettes aussi vous avez le S qui est facile à voir le A qui a un petit cran ici un petit cran là donc c'est une zone qui est facile à délimiter la question c'est est-ce que ces trois piques appartiennent au B ou au A moi je considère que le cran leur permet de se mettre dans cette ligne là et ensuite il y a un petit cran qui me permet d'aller chercher le C jusqu'au F jusqu'ici est-ce que vous auriez délimité les terres autrement je ne sais pas parce que je suis sûr c'est que là je suis relativement certain de ce que je raconte si on va chercher ce qui se passe au niveau des piques on va commencer par le bas parce que le bas il y a des choses à dire alors déjà parce que ça vous intéresse au niveau des piques vous remarquerez que vous avez quand même des piques qui sont assez rares je les mets parce qu'ils sont présents en mid et que ce sont des vrais piques par contre ça va avoir un problème c'est que ça va attirer des piques un peu bizarres à la midline en haut allez je vais vous montrer pourquoi parce qu'en haut vous avez quand même Zach et Garen et que c'est exclusivement parce qu'ils sont peu joués ce sont des piques en counter en situation qui sont intraitables le problème c'est que si vous voulez pas avoir Garen et Zach vous n'allez pas avoir Lucien mid Ezrid mid et Smolder mid ce sont des piques oui ce sont des midlineurs oui ça marche au mid c'est super dur à jouer c'est machin mais oui c'est bon dans les mains parfaites alors que vous jouez Zach et Garen vous avez la moitié pas de doigt ça va fonctionner c'est pour ça que c'est un peu particulier que sur les tirelesses que je fais juste l'analyse statistique ne me permet pas d'éliminer un peu à la main ce qu'il fait l'avantage c'est que j'ai pas trop de billets qui sont basés sur moi à l'intérieur j'ai des billets qui sont basés sur purement ce que vous jouez et soyez en clair les joueurs de Garen mid quand même et derrière vous avez les billets qui sont assez classiques ouais très difficile à jouer mais qui reste le plus viable de tous qui mérite d'être un 7h donc beaucoup de match-up dur mais difficile typiquement on a vu Camilo ce soir je vais vous reparler de la game d'EasyDream mais Camilo à un moment donné il prend un V2 sous sa T2 il se fait dive par un truc infect je crois que c'est un Jarvan Leblanc il était derrière il se ressort et il a retourné les deux genre c'est un pic de fou furieux or il y en a parce que c'est difficile il a joué Azir aussi parce que c'est pour les pros Corki c'est un peu particulier mais ça a l'air de mieux s'exprimer au bot comide maintenant on a l'air d'avoir trouvé sa place si on passe au 7h le pic là va devenir bon il y a vraiment un gap en termes de statistiques que vous voyez qui va vraiment tout changer Azir ses pics sont à peu près tous bons l'avantage de racler bas c'est que je récupère aussi Carmameed qui surprenamment est un pic qui peut jouer et donc il faut racler très 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 bas dans les stats pour aller chercher ça c'est les Kaisa avec les builds AP que je vous ai montré dans ma vidéo de Kaisa la dernière fois la semaine dernière je crois si vous cherchez et derrière j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'est dommage que Malphite soit plus de nouveau en haut parce que Malphite il était là tout du long un peu avec Garen Ezak pour la simple raison qu'il était bon et qu'il avait des bons items Malphite cette saison c'est plus dur il a vraiment à choisir entre avoir des dégâts et avoir des items défensifs et il aime pas ça vous avez globalement les pics que vous attendez avec TF qui est beaucoup descendu parce qu'il s'est fait énormément nerf pas grand chose à dire là dessus de plus je vais vous montrer les pics raides pour que vous puissiez apprécier et vous remarquerez que Kelly reste en bas mais ça va ça va il n'y a pas trop de pépins pour ce champion à l'heure actuelle malgré le nerf passons au tier B qui est toujours le tier le plus haut parce qu'il y en a beaucoup autour du autour du zéro vous avez globalement des champions qui sont tous des mid laners des bons mid laners que vous voyez tout le temps et dans les bonnes dans les bonnes mains ils seront si on parle un tout petit peu vous avez Tristana et Leblanc ici qui sont globalement un peu plus bas que prévu parce qu'ils sont difficiles à jouer en solo queue en team la permaprio qu'offre Tristana c'est génial le niveau de maîtrise qu'ont les Leblanc en team font que le pic est très très bon derrière pas grand chose à dire ces pics sont tous assez sympathiques Vladimir qui est bien remonté tout de même qui manque un peu de maîtrise sur les gens je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas plus ouf mais Riot aimerait bien remettre Vladimir sur le devant de la scène je pense que c'est une bonne chose c'est un mage qui a des choses à apporter au jeu qui est assez linéaire donc on ne complexifie pas le kit de Vladimir on l'attrape un CC il meurt mais c'est un peu compliqué pour lui une fois qu'on a dit ça le tiers mid on peut aller au tiers 2 et là on va commencer la catastrophe parce que malheureusement c'est la catastrophe des OTP je rappelle ça quand vous montez vous avez les OTP qui débarquent lesquels ? les Swain TP legit les Panthéomid et TP legit les Nikomid TP legit c'est même un des rôles principaux du pic que ça joue à 4 roules donc c'est un peu particulier et si vous avez une face 6 Senna à 5 parce que c'est pas un mauvais farmer et vous avez les Rumble mid je courage les bros qui dans certains matchups sont extrêmement puissants et les Nasus mid qui sont vous voulez savoir comment jouer les Nasus mid vous ne jouez pas AP vous maxez même pas le E vous partez Trinité vous stackez il y a peu de gens qui vont être capables de vous gérer si vous êtes bon dessus voilà je vous donne l'info et derrière je pense que vous avez Diana ici qui est bien positionnée parce qu'en termes de points si j'ai bien appuyé sur mon bouton exactement Diana elle est quasiment tout en haut là vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart en termes de matchup entre le S qui sert le vrai S+, parce que le S+, je vous l'ai montré il n'a aucun sens et le reste Diana c'est un pic qui marche bien vous avez Lux aussi globalement qui est bien en position pour le reste de la mid lane là vous allez avoir des pics qui sont assez forts avec encore beaucoup de TP mais ceux là vous allez me les pardonner Coup de mid c'est fort Train d'amère mid ça nécessite un nerf qu'ils ont fait qui n'a pas été suffisant donc il y en aura peut-être un deuxième pour Train d'amère ça se joue principalement poigne au mid avec une Hydrovorace Kenen avec son récent EP sera toujours bon en la mid lane il y a quelque chose à apporter à une ligue intéressant vous avez les Kael et les Graglas ou Kael y a remonté c'est assez intéressant je vais tout de même aller checker mes datas parce que cette Kael qui est en haut celui-ci qui est très en bas il y a peut-être eu un petit souci de data quelque part je vais checker les datas pour eux en particulier et vous aurez en commentaire avant mes conclusions sur ce genre de choses là ça ne serait pas étonnant qu'il y ait un site qui est un peu publié quand j'ai récupéré ça pourrait être parce que je récupère les données qui sont disponibles sur les sites et je les agrège après les avoir corrigées de manière à ce que vous avez les données que vous avez publiquement je n'utilise pas l'API de Riot et derrière le S+, vous connaissez mais ce qui nous intéresse c'est Galio Vex et Nafiri Vex qui sera normalement tout ça doit être un A ou un S tier tout le temps dans mes tier list normalement le pic est fait pour ça Galio en ce moment est relativement en forme et Nafiri s'est fait turbo pour mid donc c'est logique qu'elle remonte quasiment tout en haut et elle revient à sa place Nafiri ça l'année dernière dans toutes mes tier list était S+. c'est le meilleur assassin du jeu mid c'est facile à jouer ça décale bien c'est principalement fait pour abuser des faiblesses des adversaires s'ils sont parfaits Nafiri ça fait rien s'ils sont pas parfaits ça fait des choses et globalement c'est un très 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 bon cas vous avez et alors là c'est incroyable j'ai pas mis en OTP Cassio P1 parce que les Cassio il y en a tellement qu'au final la limite de l'OTP je ne mets au pourcent de pick rate sur la ligne là vous avez que des c'est très peu joué ou des OTP et Cassio fait partie de ces OTP avec Anivia qui sont tellement joués parce qu'il y a des vieux OTP depuis longtemps ils sortent un peu de mes radars de statistiques mais c'est à 2% la moitié des pick de la lane sont OTP tellement la lane est vaste et pour ceux que ça intéresse je remets bien entendu deux OTP d'en haut ce sont des pick qui sont extrêmement peu joués qui sont à l'entour des 0,3% de win rate mais qui fonctionnent extrêmement bien Garen full des push je décale et je mets des R dans la bouche de l'ADC adverse en dive oui ça marche pas dans tous les cas maintenant qu'on a dit ça parlons au niveau de la bot lane en parlant de ces ADC les pauvres alors la bot lane j'ai pas mis de S+, parce que vous remarquerez que c'est assez net à la bot lane vous avez principalement un il y en a 4 plus un qui sont en tête derrière ça descend et les capsules sont assez net commençons directement par au niveau des ADC le F3 qu'est-ce qu'on peut aller chercher à ce niveau là vous avez Varus qui est en train d'être équilibré Corki qui est difficile à jouer et à Felios qui est difficile à jouer Corki c'est probablement un des picks les plus forts de la méta une fois que vous avez enlevé Jinx et Ash mais c'est un peu difficile à sortir parce que c'est un ADC qui nécessite de jouer aggro en early game et ensuite qui a quelques petits soucis à s'exprimer c'est pour ça que c'est dur à jouer vous vous retrouvez si on va chercher le pick 7 tiers voilà vous êtes dans les picks qui sont normaux Smulder qui a du mal mais qui fonctionne mieux maintenant qu'on le va redonner un peu des items et du crit et des scaling vous avez Miss Fortune qui va se prendre un up au prochain patch et derrière vous avez Kalista qui est un peu gênée par le fait qu'il y a le build létalité qui fonctionne en pro mais ça fonctionne pas en solo queue et que quand Kalista est forte en général on la nerfe donc du coup c'est un peu compliqué que Zaya c'est même délire en B vous vous retrouvez avec des picks que là vous allez voir absolument tout le temps et qui fonctionnent bien notamment Ezreal qui va bien remonter parce que là il est bas parce que tout le monde a repris Ezreal et Ezreal ça demande un peu de pratique et un peu de précision sur les builds je le ferai pas tout de suite en vidéo parce que la semaine prochaine si ça vous intéresse là je vais faire Senna demain normalement donc le lendemain de la sortie de cette vidéo et ensuite je vais faire Miss Fortune peut-être que je ferai Ezreal je vais le noter tout de suite parce que je pense que c'est un champion qui méritera qu'on en parle une fois que ça se sera un tout petit peu stabilisé moi vous savez j'arrive une fois que les builds sont stabilisés pour que les vidéos durent longtemps et puissent aider un maximum de gens pas juste arriver sur le micro build qui est rigolo typiquement coucou Draven Briscock regardez un peu ce qui se passe au niveau des ATP c'est très rigolo peut-être sur ma vidéo la méta qui sortira j'en parle en général si vous avez ce genre de build checker mes vidéos la méta je vous montre les builds comment ils sont joués et pourquoi ils m'ont surpris et là typiquement le Draven Briscock en fait partie vous allez avoir en A les piques qui fonctionnent très très bien alors ceux-là vous les prenez ça marchera Ash est descendu de son pied d'estal parce qu'elle a pris un nerf dans les genoux et que celui-là il était assez violent Zeri c'est parce que c'est difficile à jouer et le reste vous comprenez pourquoi vous avez Mila qui est très en haut qui est toujours avec Samira normalement toujours en haut de la solo queue parce que ça fonctionne bien la solo queue pour Mila et les joueurs de Mila alors c'est aussi ça le truc qui est terrible c'est que les joueurs de Mila sont en général de sacrés OTP dessus vous voyez qu'il y a des piques à 26% de piques genre Kaisa ou Ash qui sont bien plus joués mais Mila et les Yasuo c'est un peu plus compliqué à sortir et pour aller sur le S-Tierre on va parler de deux choses Jinx Jinx c'est considéré par la plupart des sites comme le meilleur ADC du jeu taux de ban assez élevé taux de pique assez élevé win rate assez élevé si on regarde purement et simplement les match-up Brandbot ça surprend fort Karchus c'est des OTP qui sont forts Seraphine ça gagne beaucoup c'est une phase de laine atroce mais les gens qui savent jouer Seraphine ça gagne beaucoup vous avez Kogmo alors Kogmo ça m'a tellement surpris que je suis allé vérifier je suis allé terroï crafté et là pour le coup je suis sûr des datas Kogmo très 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 fort il a un build si je vous en parlez dans la méta parce que ce build m'a surpris c'est sûr et certain vous allez vous retrouver avec un build qui se joue alors comment ça s'appelle les Prestolames de Navori à partir du deuxième item si vous tapez pendant votre Z à la fin de votre Z vous avez votre Z ce qui veut dire que Kogmo est perma Z et comme ça coûte 30 ou 40 points de mana une fois maxé see what I mean Kogmo a un lethal tempo permanent tape en fonction des PV max adverses c'est pas le pick qui est théoriquement le plus fort dans le jeu il a des faiblesses ce genre de choses là par contre c'est le pick qui est maîtrisé par des gens qui le jouent bien il a un combo avec Lulu qui est très puissant et grosso modo quand vous voyez ça si vous avez un champion à aller chercher et vous l'avez dans votre arsenal il y a Kogmo surtout en duo avec une Lulu un Brom une Nami sinon Jinx passons au support pour les supports déjà un tout petit peu plus de monde alors on va regarder ce qu'il y a au fond et ce qu'il y a en haut vous remarquerez que les délimitations sont assez nettes notamment celles entre le A et le S et le A tiers commençons directement par le F qu'est-ce que vous avez ici ce démoniaque way H support ça fonctionne plus très bien c'est très dur à jouer way support pour les mêmes raisons pour la simple raison que c'est mieux avec des gold way et que c'est très difficile à jouer une fois que vous arrivez au C tiers là c'est assez facile je peux vous expliquer très simplement ça c'est des OTP qui jouerait de manière très chelou Senna support je vous fais une vidéo parce que Senna je peux pas la tiers lister dans les supports je peux pas la tiers lister dans les ADC parce que dans les soft c'est très dur à gérer c'est un ADC qui fait c'est un support qui a un ADC qui est un tank support c'est un support qui a un AP c'est machin donc Senna entre guillemets on va virer le pic de l'analyse je fais une vidéo qui sort jeudi dessus avec le théorie grave de est-ce que vous devez farmer ou pas et la solution c'est que vous devez farmer un peu en étant support vous avez Swain et Pantheon qui sont des pics qui sont très peu joués en général même si en ce moment Pantheon ça doit non ça va ça reste à 1% hop pardon je vous ai remis les stats de l'autre et partons au A tiers pour les non non j'ai dit le B j'ai dit le B le B tiers pour les supports ce qui va se passer là c'est que vous avez les supports qui sont un peu plus de niche qui fonctionnent bien grosso modo là tous ces supports vous les sortez et pourvu que vous l'ayez dans les mains ça fonctionne bien je dirais plus Nautilus c'est probablement celui qu'on va regarder le plus parce qu'il est bon à langage le problème c'est que Nautilus a beaucoup de matchups qui sont pas très négatifs en pro en solo queue c'est pas le même délai en solo queue vous piquez Nautilus vous allez manger une Léona dans la tête en pro vous avez un Nautilus vous mangez une Léona dans la tête votre jungler il vient et la Léona meurt c'est ça qui se passe donc dans les faits ça inverse un tout petit peu le matchup une fois qu'on a dit tout ça de toute façon on tient oui il y a des Leblanc et des Zac ouais ça joue tout au niveau du support là vous avez eu des supports assez classiques qui fonctionnent bien peut-être Chochako qui est un peu plus bizarre les Seraphine supports mais vous remarquerez ils sont des supports qui sont quand même un peu plus en dessous en termes de tiers qui sont pas particulièrement faibles mais pas particulièrement fort Lulu en combo c'est très puissant mais seul c'est pas aussi puissant qu'on aimerait on va arriver au S et là au S bon soyons très très clair ici j'ai rien à dire tous les supports sont bons même les OTP c'est un peu particulier vous avez un bon Scarner et que vous surprenez les gens oui Scarner en support c'est pas mal parce que en phase de lane un Scarner sur les lanes où il y a beaucoup de murs c'est pratique du coup Scarner mid pof Scarner support c'est pas mal et c'est d'ailleurs pour ça c'est relativement pique et derrière vous avez les supports enchanteurs qui sont globalement bien et les supports initiateurs ici je dis initiateurs parce que ça c'est un poker qui réceptionne et qui est capable de route et ça c'est un bon initiateur et vous avez bien entendu une amie qui est à l'heure actuelle facile à jouer très puissante et qui ne se joue plus first strike parce que la first strike vraiment était nerf même si vous avez tout compris parce que je crois que le pick rate de Aerie qui est la bonne rune est à plus de 95% la dernière fois que j'ai checké bravo à vous vous avez bien senti la méta je suis fier de vous les amis et vous arrivez en us plus tiers et là vous avez les classiques et vous avez Léonard en solo queue parce que c'est Nautilus mais avec des dégâts bonus et plus de tanking Poppy en support surprenamment premier surpris mais à 3% de pick rate là c'est quand même à prendre en compte mais clairement le soleil de la bot lane c'est Léona pour son pick rate et son efficacité vous avez bien entendu Tariq qui est toujours au sommet des points et qui le sera jusqu'à la fin de sa vie il est fait pour être au sommet dans la manière dont ça fonctionne c'est quelqu'un qui initie s'il a quelqu'un qui fonce dans la mêlée qui a un excellent pile qui a un outil d'invulnérabilité qui a un outil la plupart des enchanteurs c'est pas illogique dès que vous l'ayez dans les mains Tariq en compo c'est très fort et c'est fini les tier list et un petit rappel après cette tier list que bien entendu si vous voulez les stats précises c'est à dire les chiffres les scores et éventuellement les picks que je considère les plus forts dans chaque champion du jeu que je vous ai mis c'est disponible sur mon Patreon pour le tier à 1€ symbolique le tier merci et si vous n'avez jamais vous n'avez pas cet argent et bien ces tier lists seront toujours gratuites disponibles vous avez juste à regarder les screens et les valeurs je vous l'ai en grande majorité montré et juste un like et un abonnement ça fera toute la différence merci les amis et à plus en lane je vous l'ai en grande majorité je vous l'ai en grande majorité